Carnaval noir raconte l'histoire d'un double attentat qui doit avoir lieu le 29 juin 2016 à Rome. Le premier de ces deux attentats à la basilique Saint-Pierre dans le propos de créer un chaos monstre et le second, trois minutes plus tard, à 200 mètres de là, à Casa Santa Marta, là où réside le pape, dans le propos de tuer le pape. Qui sont les exécutants de ces attentats ? La filière libyenne de Daesh. Et les commanditaires ? L'État islamique, me direz-vous ? Eh bien non. Les commanditaires sont un groupuscule d'extrême droite proche de la curie romaine, menée par un diable d'homme, qui est le cardinal Fernandez Dias, et dont la grande crainte est de voir bientôt une Europe qui ne sera plus ni blanche ni chrétienne. C'est la crainte du grand remplacement. Ces extrêmes s'allient. Ce qui semble contre nature est en réalité tout à fait logique. Daesh tue de l'infidèle, et par la même occasion, l'extrême droite proche de la curie remplace le pape. Et surtout, verra avec la tuerie dans la cathédrale Saint-Pierre l'opinion publique basculer encore plus vers la droite. Le carnaval noir est donc cette période de quelques jours du carnaval de 1575 au cours duquel la confrérie qui s'appelait Scuola Grande del Gran Sepolcro, l'une des grandes confréries caritatives de Venise, a disparu corps et biens. Son siège social, un palais de marbre dû à Palladio, a été incendié. Son fondateur, retrouvé mort sur les eaux du Canal Grande, son peintre de référence, Paolo Ilnano, Paul, le nain, retrouvé pendu au pont du Rialto et la toile la plus majestueuse de la confrérie, une noce de cana immense où apparaît un Christ bras tendu, doigts écarter, un Christ surpuissant volé. Qui a commis ces crimes ? Dans quels propos ? On ne l'a jamais su. On le découvre en lisant le livre. Que l'on prenne garde ou pas aux leçons du passé, l'histoire va se répéter. Elle ne peut pas ne pas se répéter parce que la condition humaine ne va pas changer. Qu'est-ce qui fait qu'elle se répète ? C'est dû au fait qu'il y aura toujours, quelque part, à un moment donné, des personnes qui seront dans le désarroi. Nous sommes tous à un moment ou à un autre de notre vie, plus faibles, plus seuls, plus désemparés. Question de savoir où se place le curseur. Il y aura toujours des gens qui sont très désemparés. Et ces gens-là se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas la force d'affronter ce qui est le paradoxe de la condition humaine. Vous voyez, nous sommes tous paradoxaux, nous ne sommes pas sains. Et pour pouvoir affronter son prochain dans toute sa réalité, il faut avoir soi-même un certain équilibre, une certaine force. si on est désemparé, à ce moment-là, on se retourne vers des personnes ou des organisations qui proposent des réponses très simples à des problèmes très complexes. C'est le propre de tous les mouvements extrémistes, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Et donc, on peut étudier l'histoire, la ressasser, la prendre par cœur dans les deux sens et les condamner à se répéter parce que l'être humain est condamné à, de temps en temps, se retrouver victime consentante de mouvements extrémistes. de mouvements extrémistes. Sous-titrage Société Radio-Canada